Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 11 mars, direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il y avait Caen et le Croisé-la-Roche au niveau des courses de trop. Je me suis orienté vers la semi-nocturne qui se disputera dans le nord avec une réunion très intéressante et notamment cette troisième course, le Grand Prix Charles des Rousseaux. C'est la belle course de la journée qui est prévue à 18h10 d'ailleurs, qui est support de pic 5 mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Regardez, pour 6 à 10 ans, ils n'ont pas gagné 30 000 euros depuis le 3 novembre dernier inclus. C'est des conditions de course qui sont un peu spéciales. Vous le voyez, un recul de 25 mètres à 300 000 euros, donc pas de limite de gain en général. On a des chevaux qui en profitent pour faire leur entrée ou alors qui n'ont pas beaucoup couru ces derniers temps et qui n'ont pas pris beaucoup de gains. Donc on a vraiment des lots qui sont assez spéciaux. Maintenant, moi j'ai retenu une seule candidature, c'est celle du numéro 4. Funky Dab, j'ai dit numéro 8 parce que c'est un gros de 8 ans. Un cheval qui est en forme et qui est très régulier. Comme vous le voyez, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas gagné 30 000 euros depuis le mois de novembre mais il a souvent fait l'arrivée. Il est en forme par rapport à d'autres concurrents qui font leur entrée. Regardez le numéro 2 par exemple qui n'a pas couru encore cette année ou encore le numéro 6, French of Life, le numéro 5, Express du Gers. Ne vous fiez pas à sa musique, il vient de courir le GNT, la musique qui n'a pas encore actualisée. En tout cas, il a fait une petite rentrée. Donc voilà, des concurrents qui sont là pour peaufiner leur forme la plupart du temps. Maintenant, il y en a quelques-uns qui vont courir sérieusement comme le numéro 3, un Barby Russa Jet qui a d'indéniables moyens. Maintenant, je lui ai quand même préféré ce numéro 4, un Funky Dab, comme je l'ai dit, qui est en forme. Il connaît parfaitement cette piste en plus. C'est vrai que c'est un avantage parce que la piste du Croiser-la-Roche, c'est une piste qui est sélective, mais il ne faut pas trop en faire non plus parce que c'est difficile d'aller au bout de la longue ligne droite. En tout cas, ce Funky Dab, il la connaît. Regardez la lot, Horace du Goutier-Urella, il est battu par ses cadets. Donc voilà, il a l'habitude de courir avec des chevaux de 6 ans et il se comporte bien. Il vient de battre Inden qui a fait l'arrivée récemment. Ghost des Charrons, c'est un très bon cheval également qu'on a vu, que ce soit dans le centre ou que ce soit en région parisienne. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui est vraiment compétitif dans cette catégorie à mon sens et qui, avant le coup, pour moi, c'est une coup sûre dans les trois premiers. Pour la victoire, il faut voir. On peut toujours tomber sur un cheval comme Baby Rusadjet ou alors peut-être un autre qui est peut-être déjà prêt, qui est meilleur en qualité pure. Mais c'est vrai que lui, ce Funky Dab est en condition avancée et apprécie cette piste et je pense que c'est un avantage qui va jouer en sa faveur. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce samedi 11 mars sur l'hippodrome du Croiser-la-Roche en Réunion 4. Le 304 Funky Dab a joué de mon côté en nous regagnant 3 euros placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce jeudi 9 mars. C'était en semi-nocturne du côté de Laval. Le prix Ambroise paré. Je vous ai indiqué fanfare honneur Mathieu Maudier qui effectuait le déplacement pour une seule montre. Il ne s'est pas trompé, il a gagné. Il a battu le favori, un graphiste Dream. Moi, de mon côté, vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Il rapporte 3 euros gagnant et 1,50 euro placé. Donc voilà, j'ai joué 4 euros. J'en ai récupéré 7,50. Donc voilà, j'ai quasiment doublé ma mise avec la mise que j'ai effectuée. Donc voilà, c'est un pari qui a été bénéfique ce jeudi 9 mars. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez comme ça être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouverai dimanche. Dimanche, grande journée. C'est la fin du meeting sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ce sera la première réunion, notamment le Grand Prix de vitesse de la Côte d'Azur. Avec Vividwise, l'ogre qui excelle sur ce parcours. Moi, je verrai ce que je vous donne. Mais en tout cas, je vous souhaite en attendant de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.